Salut les fines bouches ! Aujourd'hui je dis salut les très fines bouches parce qu'on va faire un plat qui est tout simplement mon plat préféré. Le plat que j'avais partagé avec la maman de mes enfants le jour de notre union en 86. Imaginez, ça date. On va faire un riz de veau au morille. De quoi avons-nous besoin pour réaliser un riz de veau au morille ? Il faut du riz de veau. C'est pas donné, c'est même à mon avis un peu exagéré, le prix. Mais bon, le luxe n'a pas de prix. Il faut un demi-citron, du sel, vinaigre, de vin blanc, deux cuillères. Il faut des morilles. En l'occurrence ce sera des morilles séchées que je viens de réhydrater. On n'a pas dans notre coin du quoi aller en cuillir. Et en plus ça présente un avantage dont je vous parlerai tout à l'heure, d'avoir du déshydraté. On a besoin d'une échalote, du beurre, l'huile d'olive, persil, vin blanc, crème fleurette. Éventuellement un petit cube de bouillon de volaille. Rien d'autre. Il y a deux heures, j'ai mis les riz de veau dans de l'eau, juste recouverts d'eau fraîche, avec du vinaigre, vinaigre de vin blanc, deux cuillères. Ensuite, je vais maintenant lancer la recette, en commençant par la cuisson du riz de veau. Je prends une casserole. Je vais égoutter les riz de veau. Alors, oui, ce n'est pas donné le riz de veau. C'est même à mon avis, je pense, un peu exagéré comme tarif. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je vais prendre cette casserole. Je vais mettre mes riz de veau égouttés dedans. Je vais couvrir juste un niveau d'eau froide. Une pincée de sel fin, un demi-jus de citron pour maintenir la couleur. Et on va mettre à feu doux, dès que ça commence à être à température, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on coupe. En attendant, ce qu'on va faire aussi, c'est que l'on va prendre l'eau morille, que l'on va égoutter. Et on va les réserver. On va récupérer le jus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des morilles déshydratées. Parce que quand on les réhydrate, on récupère l'eau. Et ça va nous faire une base pour notre sauce. On va mettre ça à réduire lentement, jusqu'à pratiquement qu'il n'en reste que l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc ça va être assez long. Je vais le mettre sur un autre feu. Et puis en attendant, on se revoit dans 20 minutes quand mes riz sont cuits. A tout de suite. Alors les amis, le riz de veau, 20 minutes, cuit. Je l'ai sorti. Je l'ai mis dans de l'eau fraîche. Pour qu'il refroidisse. Là, ce que je fais, c'est que vous voyez, je les miette. C'est-à-dire, je sépare à la main. Il ne faut le faire qu'à la main. Tous les petits grains de riz. Et j'enlève, vous voyez, ces petits filaments-là qui ne sont pas très agréables à déguster. Là, je vais faire tout ça. Et je vais après le laisser reposer dans de l'eau fraîche 30 minutes au frigo. Une fois que je n'aurai que les petits grains. Pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer de l'eau. Dès qu'à le bout, je mets mes morilles dedans. Une minute top chrono. Une minute pile. Là, je les réégoutte à nouveau. Et je les réserve pour tout à l'heure. Quand on va faire la sauce, on va faire la sauce dans une demi-heure. C'est-à-dire juste avant de sortir les riz. Qu'on va laisser reposer, se radoucir au frigo. On se revoit au moment de faire la sauce. Une fois que les riz seront sortis. À tout de suite. On va lancer la sauce aux morilles pour accompagner les riz de veau. Lesquels riz de veau viennent de sortir du frais. Et qu'on va faire tout à l'heure terminer à la poêle. Et ça, on va le faire juste à la fin. Pour qu'il soit chaud quand la sauce sera terminée. La sauce est un peu longue parce que... Vous devez, dans une casserole, mettre l'échalote ciselée. D'accord ? On ne la fait pas revenir au rien. On met juste l'échalote. Vous mettez le vin. Et le demi-litre de fond de volaille. On allume. On met à feu vif. Vif, vif. Et il faut que tout ça réduise de moitié. Ça peut prendre 10 bonnes minutes. Mais il faut que ça réduise de moitié. Vous allez voir. Déjà, vous allez avoir des saveurs. Et parce que du fond, plus du vin, ça dégage. Mais c'est bien. Si vous êtes un peu enrhumé, vous mettez un... Et on va se revoir à ce moment-là. On va finir notre sauce morie en additionnant la crème, les mories, etc. Mais je vais vous expliquer. A tout de suite. Voilà, j'ai mis à feu très vif. Ça a bien réduit. Là, maintenant, on va mettre sur feu doux jusqu'à la fin. On va donc venir mettre dans cette réduction le jus, vous savez, de récupération de morie qu'on a fait réduire, 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 réduire. On va mettre les mories. Et on va mettre la crème fleurette. On en a déjà parlé cent fois. Dès lors qu'il y a de la crème, on met à feu doux et il n'y a plus d'ébullition. On va laisser cette sauce cuire 5-6 bonnes minutes à feu très doux. Et en même temps, on va faire cuire les riz de veau. Donc, je fais un tour de passe-passe. Je vais mettre cette casserole sur le feu derrière et je reviens avec la poêle pour faire cuire les riz de veau. Donc, le tour de passe-passe étant terminé, vous avez vu, je suis un vrai magicien. On va faire chauffer l'huile d'olive avec le beurre à feu vif. Et on va prendre les riz de veau. On va les faire revenir pour qu'ils soient bien croustillants à l'extérieur et bien moelleux à cœur. Ça va prendre 4-5 minutes. Je vais les surveiller, je vais les retourner de temps en temps. Et on se revoit à cet instant-là. A tout de suite. Alors les amis, vous voyez, le riz de veau, il a pris une petite coloration, une petite croûte. La sauce qui est là me semble tout à fait délicieuse. Les morilles sont cuites mais un peu fermes. C'est l'idée. Maintenant, on va évidemment couper tout ce qui est feu. Et pour servir, il y a plusieurs options. On met les riz de veau dans une assiette. La sauce à côté. Avec les morilles. Le reste, on va le mettre en saussière. Et on va mettre dessus un tout petit peu de persil. Pas trop. C'est vraiment pour la déco. Et on va y mettre des petits fagots de haricots verts liés à la petite ficelle de ciboulette. Regardez-moi, c'est pas magnifique. Un enchantement. Voilà les fines bouches. Voilà un plat qui m'a fait rêver, un plat dont j'ai rêvé, un plat que je ne peux pas m'offrir souvent. Comme la plupart d'entre vous. Mais allez, une fois de temps en temps, pour les fêtes, on se fait un vrai plaisir gustatif. Alors je dis, au boulot, gagnons de l'argent et régalons-nous tous les jours avec ce genre de mets. Bonne chance à tous. Bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Bon appétit. Sous-titrage ST' 501